La guerre du champagne. Le président russe Vladimir Poutine vient de signer un texte de loi qui prévoit que désormais, seuls les vins pétillants russes auront le droit de porter le nom de champagne. Le vrai champagne, celui élaboré en France, devra se contenter de l'appellation vins pétillants. Une décision qui fait forcément réagir en France, les producteurs champenois vont devoir modifier leur étiquette sur les bouteilles en partance pour la Russie. On examine avec attention le contenu de cette loi pour en connaître toutes les conséquences. Mais on en appelle dès maintenant aux diplomaties françaises et européennes pour qu'elles prennent contact avec les autorités russes pour nous permettre d'utiliser notre nom qui est la prunelle de nos yeux. Seuls les champagnes produits dans la région du même nom peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée, une loi valable dans l'hexagone mais inexistante en Russie. Je ne pense pas que ce soit un avantage pour les producteurs russes parce que les consommateurs de vrais champagne savent que le champagne est français. Les consommateurs de champagne continueront à boire du champagne russe. Ce sont deux clientèles très différentes qui ne se mélangent pas. L'amendement indique clairement que la législation russe ne tiendra pas compte de la protection de l'appellation française champagne AOC. LVMH qui produit les célèbres Moët et Chandon a suspendu pendant quelques heures ses livraisons avant de se conformer à la nouvelle loi russe.